bonjour à tous et bienvenue sur trottin provence la chaîne qui traite de l'actualité et qui vous propose des accessoires des tutos et là aujourd'hui nous allons voir pour monter des pneus en dix pouces en effet quelle que soit la trottinette que vous avez il est intéressant de monter des pneus en dix pouces pour l'été plus téméraire il y en a qui monte des pneus pleins mais les pneus pleins c'est parce qu'il ya de mieux niveau confort il faut vraiment avoir des gros bras pour tenir la trottinette par contre niveau confort les pneus dix pouces c'est ce qu'il ya de mieux et en plus pour ceux qui souhaitent débrider leur trottinette ils vont même gagner trois kilomètres par heure supplémentaires parce que la circonférence de la roue est plus grosse comme vous pouvez le constater donc ces pneus dix pouces ont beaucoup beaucoup voilà de bénéfices c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment on les monte alors celle ci c'est une xiaomi m 365 pro 1 mais vous pouvez le monter sur les xiaomi essentielle et xiaomi 1s les pro 2 les miscouteurs 3 en fait concrètement toutes les xiaomi voilà vous pouvez monter des pneus dix pouces il vous suffira simplement d'avoir le pneu les chambres et en dix pouces ou les chambres airs en 8,5 pouces renforcer et le petit kit qui va bien mais de toute façon je vous ai mâché le travail en plus de vous proposer un tuto pour vous aider eh bien je vous ai mis des liens dans la description qui vous permettra permettront pardon de obtenir voilà ces roues en dix pouces d'ailleurs si vous voulez les pneus pleins ou d'autres accessoires tout se passe dans la description vous avez tout ce qu'il faut mais avant de commencer cette vidéo très 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 important mettez le petit pouces bleus et abonnez vous à la chaîne pour soutenir mon travail et surtout pour avoir les dernières nouveautés les dernières news etc etc voilà on va pouvoir commencer la vidéo donc aujourd'hui on va monter le plein up le 10 pouces pardon à l'avant et à l'arrière donc il faudra mettre une petite reos pour le garde-boue il faudra mettre également une petite reos pour la béquille et il faudra aussi le petit vis pour le garde-boue avant pour pas que ça frotte au niveau de la roue parce que le passage de la roue sera plutôt voilà il sera plutôt restreint on va dire parce que le pneu comme il est plus gros ce sera plus proche voilà on peut commencer ça me fait très plaisir de vous faire cette vidéo bien évidemment il vous faudra quelques petits quelques petits outils 1 pour pouvoir avoir procédé au montage de voilà de cette customisation alors il va vous falloir une clé plate en 18 une clé de 2,5 mm pour dévisser les caches et c'est pas trop mal et derrière il vous faudra une clé de 4 mm pour dévisser la roue arrière de 4 km il faudra faire quelques petites adaptations au niveau du haut niveau du garde-boue de la lumière voilà selon la version que vous avez il faudra faire des petites adaptations mais en tout cas voilà ce qui est sûr c'est que c'est que les pneus 10 pouces ce sont vraiment le top de la crème niveau confort et puis vous gagnez en vitesse voilà alors on commence voilà moi je suis du style à vous faire des tutos de a à z on n'est pas là pour bricoler pour montrer que les passages faciles on vous montre tout donc ça c'est c'est une très très bonne chose et là on est en mode on dévise les caches très important dévisser les caches la totalité des caches avant de avant de commencer est très important bien les remettre à la fin même si vous avez la flemme il faut les remettre parce que ça protège le câble moteur alors vous allez me dire mais pourquoi ils m'embêtent avec ces fichus cache un pourquoi il m'embête avec ces fichus cache et bien moi je vous dis que c'est très important d'enlever ses caches voilà déjà et deuxièmement vous allez pouvoir comprendre pourquoi il faut rester de a à z pour le tuto c'est parce que il y a des vis très importants à enlever c'est les vis que vous avez ci dessous les quatre vis là voilà alors selon la trottinette que vous avez vous avez quatre vis où vous l'avez vous avez moins de vis mais ce qui est très important c'est de les enlever pourquoi parce que quand vous allez vouloir dévisser le boulon en clé plate de 18 qui se trouve juste derrière et bien si vous passez pas par dessous la par dessous et bien vous risquez de ronger le pas de vis et malheureusement si vous rongez ce petit pas de vis ça risque d'être compliqué pour la suite pour le revisser et pour le faire plusieurs fois puisque évidemment votre trottinette va avoir une durée de vie elle va avoir besoin de l'entretien de changer les roues et c'est et si vous ne faites pas comme il faut et vous suivez pas le tuto ça risque d'être compliqué pour la durée de vie de la trottinette alors vous voyez que celle ci elle a des pneus pleins on va les enlever parce que c'est pas bon du tout les pneus pleins mais si vous en voulez faites comme vous voulez je j'ai déjà fait les vidéos pour pour vous montrer voilà notre côté il faut faire exactement la même chose et ouais c'est très important de bien le faire des deux côtés comme ça on sera tranquille en tout cas je suis content de passer du temps avec vous j'espère également que ça vous divertit parce que si vous voulez monter des pneus 10 pouces c'est parce que vous avez un minimum d'intérêt pour les trottinettes xiaomi donc si vous avez ce minimum d'intérêt moi ça me fait plaisir de passer ce moment avec vous et vous faites vous plaisir prenez votre temps de de monter voilà prenez votre temps de monter ce ce magnifique joujou que vous vous êtes acheté customisation ça fait toujours plaisir voilà hop regardez là on va avoir fini de démonter ses cachets donc là nous on est dans le direct on est dans le direct live vous pouvez mettre la vidéo en fois deux si vous voulez que ça aille plus vite mais dans ces cas là ma voix vous allez m'entendre comme un petit oiseau qui parle mais c'est pas grave si vous êtes pressé au moins vous pouvez aussi suivre pas à pas ce que je fais les 18 comme on disait et l'astuce est le suivant voilà vous le savez je voulais donner plus d'excuses il faut passer derrière voyez on est passé derrière up voilà chose que la personne qui avait monté les pneus plein n'avait pas fait et hop là quand c'est dévissé on peut passer par dessus après regarder up voilà hop et voilà c'est sorti nickel et puis le boulon on l'a pas on l'a pas endommagé et oui parce que ça c'est mauvais d'endommager ce fameux boulon up la petite clé on la passe derrière et on dévisse hop là et tac c'est déjà dévissé c'est assez rapide c'est assez rapide hein faut savoir que il faut savoir que quand on a le bon coup de main c'est plus simple après regarder up donc on va mettre ça ici hop on enlève la roue la roue et par là comme vous pouvez le constater donc là l'étape suivante c'est d'enlever le plein donc je vais me débrouiller pour enlever le pneu plein alors vous allez voir en même temps que moi en direct live comment on fait pour enlever un pneu plein le plus rapidement possible sans s'embêter donc il faut se munir d'un magnifique cutter éventuellement d'un ciseau un très important et de l'huile de coude de l'huile de coude donc la pneu plein à l'avant on va enlever up tac 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 va falloir le découper concrètement on va falloir le découper vous avez vu que là il voulait pas partir à du premier coup donc il va falloir le découper et voilà voilà ça se découpe bien au cutter ce truc vous le découper un peu là déjà vous le prédécouper hop et normalement ça devrait bien s'arracher regardez up tac hop attention au câble moteur quand même ça va qu'il ya une petite protection et là on est en train de déchirer hop voilà il ya de la marge en dessous je vous rassure j'ai rien arracher il ya de la marge voilà là on a commencé à entailler notre petit pneu plein et on va le finir gentiment voyez hop voilà là il est bien entaillé vous avez vu que les bien entaillé et on continue à le à le matraquer un peu le bord mais bon nous on n'en veut plus de ça voilà prenez une pointe par exemple un ciseau et vous percez vous percez vous bougez voilà on n'a pas dit que c'était facile mais par contre avec la méthode que je vous donne c'est faisable hop là bon là ce qui vous intéresse vous c'est peut-être de monter le plein donc ce que nous allons voir maintenant hop voilà voilà ça commence à ressembler à quelque chose hop là voilà il ya presque s'arracher c'est pas facile c'est pas facile hop là on est sur le bout là on est sur le bout hop là eh ben passer à l'étape qui vous intéresse d'ailleurs si vous voulez pas voir ce déboire de deux pneus plein en tout cas moi comme je vous le dis toujours le direct avant tout la sincérité avant tout et puis ceux qui passent un bon moment et qui qui font au mieux en même temps que moi eh ben c'est avec grand plaisir que je vous partage ce moment hop voilà voilà là on est sans la fin hop quasiment arraché vous pouvez le constater quasiment arraché donc là je pense que un dernier petit coup et il disparaît pour toujours de cette jante voilà regardez hop coriace le petit un très coriace voilà trop temps provence un pneu plein zéro voilà hop adios bon maintenant qu'est ce qu'on veut faire on veut monter la roue donc on va monter là hop la petite chambre à air dix pouces qui fait plaisir très important voilà ce qu'il faut savoir selon la version que vous avez il va falloir gratter un peu à l'intérieur donc là voilà ici il faut gratter un peu avec le couteau pour pouvoir libérer de l'espace pour passer la valve de la chambre air ouais voilà faut gratter un peu comme vous pouvez alors à la base j'avais un couteau exprès que je vais prendre tout de suite voilà j'ai retrouvé c'était quelque chose comme ceci que j'avais besoin d'assez rugueux c'est rugueux pour faire le passage parce qu'il faut faire le passage à l'intérieur pour pouvoir passer la chambre air là je vous montre tous les astuces parce que si vous l'avez jamais fait il y avait peut-être personne qui vont dire ouais c'est bon j'accélère la vidéo accélérer la vidéo il n'y a pas de soucis vous sautez des étapes mais moi je vous montre pour cela qu'il n'a jamais fait qu'ils puissent le faire voilà avec facilité et qu'ils puissent avoir les bonnes astuces c'est très 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 important hop là voilà dac voilà maintenant que nous avons bien creusé à ce niveau là au niveau de la valve hop 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 ok c'est bon on va pouvoir passer la chambre à air à l'intérieur regardez hop donc on la passe en faisant levier hop pour aller tac et c'est rentré voilà ensuite on la sort un peu de ce côté là très important se munir d'un gonfleur comme celui ci avec un angou voilà c'est un gonfleur xiaomi donc je vous mets le lien dans la description celui ci c'est la version 2 qui est bien meilleur et bien plus fiable que la version 1 donc si vous êtes curieux allez dans la description et puis c'est un accessoire qui va vous faciliter la vie donc pour ceux qui sont bien restés jusqu'à maintenant l'astuce est le suivant de visser le gonfleur sur la valve qui sort voilà hop on visse on visse le gonfleur hop ça va nous faciliter la vie pour la suite hop donc là on se muni du pneu qui n'a pas de sens parce que celui ci n'a pas de sens mais il y en a qu'ils ont des sens donc faites attention aux flèches celui ci de 10 pouces n'a pas de sens on le passe à l'intérieur comme ceux ci voyez hop le câble moteur sur la droite on met on penche le pneu sur le côté on pousse voilà hop et quand le pneu est en bas on va enclencher par le fond on va enclencher par le fond voilà comme vous le voyez ici on va enclencher par le fond le hop par le fond et on va mettre de le demi-peneu on va pas mettre le pneu entier voilà donc il faut un tout petit peu forcé pas de beaucoup un hop fait attention au câble moteur très important à ne pas le tirer trop non plus on a le droit de tirer un peu mais pas tant que ça hop là voilà hop voyez là c'est pas super bien mis donc on peut le repositionner voilà hop faire attention à ne pas passer à chambre air généralement si nous prenons une chambre air de qualité on ne passera pas le tout alors ça a l'air d'être un peu petit schmitt blick comme ça en vidéo mais quand vous le faites à la maison et que vous suivez bien le tuto c'est c'est plus simple regardez hop voilà là cette fois ci c'est rentré on se retrouve avec la chambre air d'un côté le pneu pas complètement mis de l'autre voilà et après on doit rentrer la chambre air à l'intérieur chambre air à l'intérieur hop voilà très important cette petite chambre air qui doit être à l'intérieur voilà ok à l'intérieur maintenant il va falloir chausser le pneu pour chausser le pneu c'est parce qu'il est plus compliqué alors normalement c'est ce qui est plus compliqué mais là pour les 10 pouces un peu moins donc on vient chausser le bas déjà voilà il faut bien que ça reste chaussée de l'autre côté aussi un hop et on peut y aller à la main regardez hop on fait venir on tient avec le pied d'un côté et on fait venir on fait venir et là il va s'enfoncer de ce côté un peu à l'intérieur donc là il est déjà mis et là ce n'est pas mis donc on va hop forcer 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 jusqu'à ce qu'il soit mis regardez avec la main hop il peut y aller maintenant j'ai lâché le pied tac il suffit de bien centré donc là on voit que c'est bien centré on allume notre gonfleur et moi je vous conseille voilà entre trois barres cinq et quatre barres donc moi je vais mettre 60 psi ça équivaut entre trois barres cinq et quatre barres justement et hop et le pneu se met en place le pneu se met en place en même temps que ça monte voilà mais c'est pas fini il y a encore des étapes il y a encore des étapes donc très important bien gonfler ne pas perdre mais les outils voilà on va mettre ceci avoir une clé adapté hop 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 on cherche c'est pas celle ci c'est celle-ci 47 c'est bientôt c'est bientôt bon vous inquiétez pas ça fait un boucan pas possible je suis vraiment désolé j'ai trouvé la bonne la bonne clé voilà voilà ça c'est fini donc là il ya ce qu'il faut dans la roue ok on n'est pas trop mal voilà on peut dévisser voilà on est ok sur ça on remet bien la valve comme ça on est bon niveau pression hop là voilà et ensuite ce qu'il faut faire c'est enlever le garde-boue avant alors ce n'est pas ce qu'il ya de plus simple parce qu'il faut se contorsionner un peu mais il faut enlever le vis du garde-boue avant hop là vous voyez je vais vous montrer comment c'est fichu hop 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 pourquoi parce qu'en fait le vis du garde-boue avant il est il est il est trop épais voyez trop épais ce qui fait que ça le ne vient frotter le ne vient frotter et donc c'est pas très bon pour pas très bon pour le nouveau pneu donc il faut en installer un comme le suivant hop je vous montre immédiatement regardez hop 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 il y en a un qui est plus long que l'autre voyez suis assez sur la d'origine et l'autre c'est le nouveau donc on va installer le nouveau voilà et après on pourra mettre le pneu en 10 pouces hop il va falloir peut-être ajuster un peu le garde-boue pour pas qu'il ya pour pas qu'ils frottent non plus contre la voilà hop voilà donc là c'est bon maintenant on va remettre la roue et voir si ça frotte si ça frotte vraiment dans certains cas il faut dégonfler le pneu voilà penser à dégonfler le pneu très important faut pas que ça frotte sinon vous allez bouffer la gomme de votre pneu bien plus rapidement hop là voilà là on voit que ça frotte vous voyez donc soit on repositionne un peu voilà comme nous venons de le faire et là c'est bien trop gonflé donc là comme on voit que c'est trop gonflé qu'est ce qu'il faut faire il faut dégonfler le pneu voilà moi ce qui me reste à faire c'est dégonfler le pneu parce que sinon on va être embêté on va être embêté un donc il faut simplement dégonfler le pneu voyez ça touche donc on va enlever un peu de pression voilà hop je vais trop gonflé donc il faut faire attention à pas trop gonfler le pneu sinon ça frotte mais ouais non mais c'est important c'est important de de le savoir et là ça frotte encore un peu donc là je vais faire le petit réglage qui va bien alors comme je vous ai dit j'ai tout essayé impossible ça fait que frotter c'est que notre juan le chien sont vraiment énorme donc ils sont vraiment énorme du coup là j'ai dû enlever le garde-boue alors vous voyez si vous voulez vraiment dégonfler un maximum votre roue et pour laisser passer mais moi dans le cas présent je vous fais constater regardez que le pneu est vraiment 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 gros regardez il est à fleur de peau voyez selon la pression vous mettez et le garde-boue il ne passe pas il ne passe pas donc ça c'est à savoir c'est à savoir voyez comment c'est à fleur 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 de peau hop voilà afflant donc là moi j'ai dû enlever le garde-boue donc à vous de voir comment vous faites mais en tout cas ces pneus 10 pouces sont excellents parce qu'ils sont gros épais solide et voilà ils sont vraiment bien mais le truc c'est que là c'est limite limite donc à vous de voir en tout cas ce qui est sûr c'est que plus les gros plus il ya de l'air plus ça confortable et cela ils sont ultra confortable il ya des modèles qui 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 donne un tout petit peu moins de grosseur et donc un peu moins de confort mais cela ben voilà tout ça pour dire que cela il vous il donne du fil à retordre donc le vis que j'ai voyez tout est bon j'ai tout ce qu'il faut simplement voilà j'ai décidé de ne pas le mettre parce que c'est vraiment 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 compliqué ça frotte donc à vous de voir maintenant si vous voulez que ça frotte ou pas après il existe des des pneus plus petits je vous mets tout dans la description à vous de faire votre choix ce qui est sûr c'est que là on va remonter et que là tout est ok tout est ok après les saletés vont attarer à ce niveau là plutôt que dans le garde-boue le garde-boue le plus important on va pas se le cacher c'est celui là à l'arrière parce que le garde-boue à l'arrière c'est c'est indispensable c'est là où vous allez vous prendre toutes les les éclaboussures si vous si vous le mettez pas donc très important gardez bien sur l'arrière l'avant il est un peu moins indispensable après c'est vrai que c'est plus joli avec mais là avec une roue comme ça avec une roue comme ça malheureusement j'ai dû l'enlever après c'est une question de choix de pression de pneus si vous mettez moins de pression vous pouvez vous en dispenser voilà alors une petite seconde voilà j'ai retrouvé tous les vis on fait du direct on essaye de faire au plus du direct voilà vous constatez que là je vais remettre le protection la protection de câble moteur très important cette petite protection de câble moteur voilà hop 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 donc je je la remets je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo mais elle a duré un certain temps mais ceux qui voudront monter des dix pouces ils seront heureux parce qu'ils auront ils auront tout ce qu'il faut pour ils auront toutes les infos nécessaires pour pouvoir monter en dix pouces voilà je préfère cette clé donc j'ai utilisé celle ci hop voilà elle est préférable cette clé est préférable voilà bien évidemment il ya tout un tas de d'autres vidéos si vous avez si vous êtes intéressés par d'autres vidéos voilà là on est qu'à la roue avant donc on n'est pas encore passé à la roue arrière la roue arrière c'est un chantier vous le savez également avec le câble ça va être drôle ça va être drôle ça va être drôle mais c'est pas grave là ce qui compte c'est de faire ça bien donc là si on découvre pour la première fois c'est compliqué mais si on l'a fait plusieurs fois c'est mieux hop vous voyez là il ya un côté qui est complètement monté roll à l'armée on sent tout de suite 7,7 ce confort là moi je le sens immédiatement franchement je sais pas comment je ferai pour 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 rouler autre qu'avec des pneus 10 pouces quand vous goûtez ou dit le 10 pouces vous revenez plus en arrière c'est comme quand vous goûtez à la trottinette de cours vous vous ne revenez plus en arrière voilà c'est pareil les pneus 10 pouces ils vous font ils vous font apprécier ils vous font apprécier encore plus la trottinette donc là c'est excellent c'est excellent c'est excellent hop donc là on revise très important ces petits vis hop 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 et après on va passer à l'arrière l'arrière je vous rappelle qu'il y a un pneu plein également à démonter mais je vais vous passer je vais vous passer ça je vais vous passer l'étape du dé de la déchirement du pneu plein parce que bon vous si vous avez des roues à chambre à air vous avez pas forcément envie de voir comment démontre des pneus plein donc voilà hop regardez à l'avant c'est terminé voyez tac 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 voilà hop l'avant c'est bouclé alors on aurait mis le garde-boue s'arrêter encore mieux mais là il n'y est pas tant pis pour avoir déjà roulé dans cette configuration là ça se fait très bien et le look on s'y fait aussi c'est surtout que quand vous voyez le confort que ça apporte vous vous allez vite oublier le garde-boue moi je vous le dis moi je vous le dis hop donc on va passer à l'arrière donc l'arrière qu'est ce qui va se passer il va se passer exactement la même chose on va enlever les petits caches et on va accéder à l'arrière donc c'est un peu différent l'arrière parce que ce n'est pas les mêmes clés qu'on utilise il n'y a pas le câble moteur mais par contre il y a le il y a le disque avec le système de freinage donc là on est quand même sur quelque chose de deux différents et voilà et puis il ya la lumière à gérer derrière il ya il ya tout un tas de tout un tas de choses à faire sur l'arrière donc c'est aussi chiant à l'arrière qu'à l'avant après voilà si vous êtes bricoleur c'est pas forcément chiant c'est amusant waouh le plat regardez ici il est l'équipe et quoi je sais pas pourquoi il est coupé peut-être qu'il a été coupé lors du montage mais il est coupé je remettrai cette petite pièce à la fin ne vous inquiétez pas c'est pour le câble moteur on va s'assurer que tout fonctionne regardez hop tout fonctionne on va voir ça roule bien ça c'est cool hop voilà et donc là on va faire ça de l'autre côté hop 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 voilà j'espère que vous passez un bon moment j'espère que vous y arrivez de votre côté moi je suis content de vous partager tout ça je ne cesserai de le répéter sinon je prendrais pas tout ce temps pour vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer hop là voilà je tartine un peu je suis désolé mais bon au moins pour ceux qui m'écoutent si ils entendent un peu des choses intéressantes que rien du tout hop voilà intéressant plus ou moins au moins ils entendent les astuces c'est déjà ça voilà c'est démonté regardez la roue arrière adios elle est entre mes mains voilà vous voyez elle est ici à voir est ici donc je vais vous épargner le démontage du pneu plein on se retrouve pour la suite voilà là comme promis nous nous retrouvons pour monter ce fameux ce panneau panneau feu de ce feu de bleu 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 ce fameux pneu 10 pouces on voulait pas faire celle-là encore pensez bien à mettre la valve avec le gonfleur à l'opposé du disque passer hop ça à l'intérieur hop voilà boum tac passer le pneu voilà ça que ce soit bien à l'intérieur comme je viens de vous le spécifier passer le pneu comme ceci hop voilà assez un peu le chantier mais bon c'est du bricolage c'est du bricolage c'est du bricolage voilà là le pneu il est janté on passe la chambre à l'intérieur comme vous pouvez le voir avec ma technique avec les doigts dessous voilà hop voilà la chambre à l'air va se mettre en place bien évidemment quand elle sera gonflé là elle est un peu dans tous les sens hop attention on y est presque on y est presque on y est presque et voilà quand on peut même le monter à la main selon comment la chambre à l'intérieur voilà voyez là ça se monte plutôt facilement voilà il faut y aller petit à petit bien évidemment hop voilà donc là c'est monté ensuite on va mettre la pression qu'on veut donc le pneu se met en place comme comme convenu je vous épargne le gros bruit 1 le gros bruit et maintenant on va s'attaquer un peu à on va s'attaquer à l'arrière de la trottinette alors donc 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 dévissez le mécanisme regardez là il y a vous voyez peut-être de loin mais il y a le câble du phare qui est démonté là j'ai enlevé le mécanisme voilà oups ou psy j'ai envie de dire les vices sont là voilà donc le mécanisme adios voilà il faut enlever le mécanisme et là en même temps moi je vous suggère après à vous de voir moi je dévisse le garde-boue pour pouvoir mettre la réos puisque pour rappel il y a une réos garde-boue qui vous permettra de de réhausser le garde-boue pour le pneu qui est plus haut et plus grand indispensable si vous n'avez pas cette réos c'est cuit c'est cuit c'est cuit c'est cuit vous ne pouvez pas mettre le pneu en 10 pouces donc là je suis en train de dévisser le garde-boue et je vais avoir besoin des fils également on va voir comment je vais m'en sortir mais là potentiellement je vais avoir besoin de fils hop voilà le garde-boue il est enlevé voilà on ne va plus avoir besoin des vis d'origine du garde-boue puisque avec le kit on a des vis un peu plus long donc c'est les vis plus long du kit que nous allons avoir besoin voyez et donc on va mettre ce fameux kit en amont d'abord avant voyez là hop il ya tout qui est démonté dans terme de de câblage voilà donc le 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 kit il a un sens vous voyez je vais vous rapprocher il ya sens voyez donc ça c'est vers le bas les trous vers le bas et mettre les trois vis qui vont bien hop voilà voilà hop le maître par dessus voilà et après on revisse les les trois vis pour pouvoir hop voilà et ouais très important de mettre cette réos comme je voulais déjà dit hop 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 donc là c'est en train d'avancer on avance on avance un but c'est d'avancer ou pas facile de faire tout d'une traite comme ça donc si vous voulez faire des pauses bien évidemment prenez le cool prenez le cool regarder la vidéo plusieurs fois prenez le temps de bien voilà de tout faire correctement très 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 important votre trottinette c'est votre sécurité c'est votre déplacement quotidien c'est votre hobby c'est votre passion donc moi je vous dis faites au mieux et puis là si vous êtes en train de faire ça c'est que vous la bichonner c'est que vous l'adorez et là ça fait plaisir donc alors quand vous avez réussi à faire passer le câblage oui quand vous avez réussi à faire passer le claplage ici le tour est joué regardez hop le câblage est passé là vous pouvez le faire passer de différentes manières à vous de voir comment vous voulez le faire passer vous mettez un point de colle et ce sera très bien hop et vous caler bien évidemment tout ça à l'intérieur dessous là il ya un coup il ya il ya il ya un petit endroit exprès pour pouvoir caler tout ce que tout ce que vous voulez et maintenant il va vous rester plus qu'à il va rester plus qu'à mettre la réhaus de béquille pour remonter la roue arrière je vous en dispense vous savez comment on fait pour la béquille vous allez voir vous allez voir hop là voilà vous la dévissez ainsi hop vous débarrasser des vis puisque il va falloir des vis plus longs voilà il va vous falloir des vis plus longs mais ouais hop les vis plus longs sont là avec les réhausses voyez il ya la réhaus la réhausse elle a pas spécialement de sens voilà ça se met comme ça comme ceux ci la taille de la clé allen est la même la même queue d'origine donc vous réutilisez la même clé allen ce sera parfait voilà et après vous pouvez visser correctement sans sans bien évidemment faire attention au pas de vie sympa l'endommager toujours pareil visser correctement mais sans s'endommager le pas de vis très 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 important hop voilà donc là il faut finaliser là les câbles tranquillement voilà il faut finaliser les quatre tranquillement très important parce que si vous le faites mal vous allez les couper et il n'y aura plus de lumière à l'arrière et plus lumière égale moins de sécurité donc très très important à bien garder les câbles correctement voilà là la béquille est bien monté bien serré vous aurez vu comment on monte ce fameux kit 10 pouces et ça ça fait plaisir voilà ça c'est cool voyez hop du coup elle va pas tomber la tient correctement hop voyez ça tient et ça fait grandement plaisir alors alors vous constatez voilà donc j'ai fait des petites coupures parce que c'est un travail quand même de longue haleine j'ai fait passer les câbles là voilà si vous arrivez à voir correctement ici et là et ce qui compte avant tout c'est que ça frotte pas donc à vous de voir comment vous faites et que ça c'est clair donc là on constate que ça c'est clair donc c'est magnifique voyez tout fonctionne donc ça fait plaisir voilà hop voilà on éteint et donc là à partir de là on va pouvoir remonter la roue voilà on va pouvoir remonter la roue et et partir ride et voilà et partir ride et donc ça c'est juste parfait hop voilà on va vérifier que tout passe correctement correctement voilà au millimètre hop ah non mais là c'est trop 10 pouces elle est bien par contre c'est au millimètre c'est au millimètre voyez hop alors là il ya le le disque qui frotte mais ce n'est rien de grave on va le régler il s'est déréglé quand on a enlevé la roue hop voilà bon je vous épargne le remontage complet d'accord et ça c'est bien déjà non si qu'est ce que vous en pensez si je vous épargne le montage complet voilà je vais vous montrer à quoi cela ressemble voilà vous avez droit à une photo finale waouh sacré peu de 10 pouces il ya plus qu'à il ya plus qu'à remettre les caches et on sera bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à checker dans la description mettre le gros pouce bleu qui fait plaisir à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne trott en provence la l'aïe